Amen. Nous lisons donc dans 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramataïm, Tzophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Touhu, fils de Tchouf, Ephrassien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là où se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, qui étaient sacrificateurs de l'éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qui l'avaient d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'éternel, Penina l'a mortifiée de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils? Anne se leva, après que l'on eût mangé et bu à Silo, le sacrificateur Elie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'éternel. Et l'amertume d'Alam, elle prit à l'éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'éternel, Elie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non monseigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chacun de nous vit parfois des temps difficiles dans sa vie. On traverse parfois des moments difficiles. Il y a donc des moments où dans la vie, vous avez l'impression que tout vous a abandonné, tout s'acharne contre vous. Il y a des moments comme ça dans la vie. Il y a des moments où on a l'impression que les prières qu'on élève vers le trône de Dieu s'arrêtent quelque part en l'air, n'arrivent pas à destination. Ce ne sont que des impressions. Il y a des moments où on croit que Dieu nous a vraiment oubliés, que nos prières sont vraiment entendues de Dieu. Il y a des moments comme ça, parce que ça fait mal, parce qu'on vit des temps difficiles, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Le titre du message, ça va être « Quand tout va mal ». Quand tout va mal. Et il y a des moments, effectivement, où tout va mal dans notre vie. Il y a des moments où vous ne savez pas comment réagir devant ce qui vous arrive, alors que l'ennemi vous envahit, l'ennemi frappe à gauche, l'ennemi frappe à droite. Et vous sentez, c'est comme si vous sentiez dans votre oreille quelqu'un qui vous dit maintenant « Où est votre Dieu ? » Et qu'il montre qu'il est Dieu, qu'il montre qu'il est capable de vous sortir de cette situation. « Où est, pourquoi vous dites que vous êtes chrétien ? » Voyez-vous, ça ne donne absolument rien d'être chrétien. Vous entendez comme ça des voix qui vous arrivent à cause du fait que les problèmes se multiplient et les problèmes n'arrêtent pas. Et pourtant, Dieu est là. Et pourtant, Dieu est réel. Et pourtant, Dieu voit et Dieu connaît notre situation. Quand ces choses arrivent, ça n'arrive pas qu'aux chrétiens, ça arrive à tout le monde. Et le monde a cru bien faire, a trouvé des solutions. Il dit « Oh, pas de problème, quand ça vous arrive, voici ce que vous pouvez faire. » Oh, il y a tellement de solutions qui sont offertes aux gens. Ah, il faut confesser, être positif. Les paroles positives. C'est ça la solution que le monde donne. Il faut être positif. N'essayez pas de prononcer dans votre vie des paroles positives. Ça va changer votre situation. Faites des choses comme ça. Développez la confiance en vous-même. Développez la confiance en vous-même. C'est très bien. Mais ça ne règle pas tout. Ça ne règle pas tout. On dit même, il y a des gens qui disent « Il faut visualiser. » Visualisez ce que vous recherchez. Comme Anne, ici, visualise que tu portes un enfant. Je ne suis pas sûr que, même si elle le faisait, que ça lui redonnait un enfant. Parce que dans la Bible, on vient de lire qu'elle était stérile. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Et Dieu avait un plan, même en la faisant passer par ce temps difficile, Dieu avait un plan dans la vie de cette personne. Donc, toutes ces solutions, les gens les essayent, Mais ça ne répond pas à tous les problèmes. Et ça n'aurait pas pu répondre, en tout cas, à la situation que Anne traversait. Elle aurait pu faire tous ces exercices. Mais ce serait en vain. Ça n'aurait rien changé à son problème. Il fallait que Dieu intervienne. Parce que c'est Dieu qui pouvait sortir cette femme de cette situation. C'est bien dit au verset 8 que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc, la solution à sa stérilité ne pouvait venir que de Dieu. Comme beaucoup de choses qui nous arrivent, la solution ne peut venir que de Dieu. Tu peux cogner ta tête à terre, faire tout ce que tu veux comme incantation, Mais tant que Dieu n'est pas intervenu dans ta situation, Tu vas te modifier pour rien. Pour rien, absolument rien. Donc, la solution pour Anne ne pouvait venir que de Dieu. La solution ne vient pas de notre propre sagesse. Parfois, on croit qu'on est intelligent, on a la sagesse, on a l'expérience, On peut régler beaucoup de choses par nous-mêmes. Non, il faut toujours compter sur Dieu. La parole de Dieu nous encourage justement à compter sur Dieu, À nous tourner continuellement vers lui. Je lis deux textes dans le livre de Psaume 37 au verset 5. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Ça veut dire, abandonne-toi à lui. Abandonne cette situation à l'Éternel, Parce qu'il est le seul qui peut te sortir. Il dit, mets ta confiance non pas en toi-même, Mets ta confiance en lui et il agira. Il agira. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Paul dit aussi, quand il s'adresse aux Éphésiens, au chapitre 6, Le verset 11, je vais lire quelques passages, je vais sauter. Dans Éphésiens 6, verset 11, il dit, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous sommes dans un combat ici-bas. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Afin de pouvoir résister et tenir ferme contre les ruses du diable. Au verset 13, il dit, prenez toutes les armes de Dieu, Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Comme l'État que nous vivons présentement. Nous sommes dans des mauvais jours. Pour pouvoir résister à toutes les sollicitations de l'ennemi, Nous devons absolument porter, prendre toutes les armes de Dieu Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au verset 18, il dit, Faites en tout temps par l'esprit, Pas des prières formelles, Faites en tout temps par l'esprit, Toutes sortes de prières et de supplications. Donc, Dieu a des solutions à nos problèmes, Mais nous avons notre part. Depuis trois mercredis, pour ceux qui suivaient, Nous venions aux réunions, Nous parlions donc de ce texte, De deux chroniques 7-14, Si mon peuple s'humilie, prie. C'est ça à notre part. S'humilier, prier, chercher sa face, Et se changer, donc, Abandonner les mauvaises voies. C'est ça à notre part. Et c'est ce que nous allons voir aussi Dans cette histoire de Anne. Cette femme s'est humiliée, Et elle a quasiment fait ce que Dieu demandait ici. Quand nous revenons à ce texte, Nous voyons plusieurs choses. D'abord, c'est une femme Qui souffrait, réellement qui souffrait. Elle était dans l'humiliation complète D'avoir pas eu d'enfant. Dans les sociétés, à l'époque de... Cette époque juive-là, Et même dans les sociétés africaines, Il y a beaucoup de sociétés, C'est une humiliation que de ne pas avoir d'enfant. Et il y a des gens qui en souffrent terriblement, Il y a des gens qui sont proches de se tuer, De se salver la vie, Parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant. C'est bien d'avoir des enfants, Mais comme on dit, Des fois, on entend des parents qui disent, Vous êtes bien. Quelqu'un dans l'église nous a déjà dit, Vous êtes bien. Vous ne savez pas ce que nous vivons avec les enfants. Voyez-vous. Vous en avez, Vous passez le temps à pleurer. Vous n'en avez pas, Vous passez du temps à pleurer. Vous savez, Ce qui importe, c'est de regarder à Dieu, Celui qui peut nous donner la joie. Amen. Donc, elle était humiliée de n'avoir pas eu d'enfant. Et elle était malheureusement, Donc, dans un couple, Un couple polygame. Son mari avait pris, sans doute, Une deuxième femme pour pouvoir, Il lui tenait à avoir des enfants. Il voulait avoir des enfants. Elle a pris une deuxième femme, Pénina. Cette femme, donc, Deuxième femme d'Elkanah. Elle, elle a eu des enfants. Et elle se vantait, évidemment, Auprès de tous. Et particulièrement, Auprès de Anne, Qu'elle a eu des enfants. Et il le faisait pour torturer Anne. C'est toujours ça. Ils vivaient ensemble, sans doute, Dans la même maison, Et tout et tout. Et tout le temps, Il passait, Il dit, Mais, as-tu vu mes enfants? Touche pas à mes enfants. Ne fais pas. Torturer Anne. Torturer Anne. Elle était vraiment dans l'humiliation. Et son but, C'est le but de l'ennemi aussi, C'est rendre la situation que nous vivons insupportable. Le but de l'ennemi, C'est de nous affaisser. Le but de l'ennemi, C'est de nous arrêter. Le but de l'ennemi, C'est de nous anéantir. Le but de l'ennemi, C'est de nous amener à renier Dieu. Ici aussi, Elle voulait, Pénina, Elle voulait amener Anne A déprimer, Au point même, De s'irriter contre Dieu. C'est bien dit au verset 6. Elle voulait que Anne s'irrite contre Dieu. Au verset 6, Il dit, Il s'arrivait à lui prodiguer des mortifications Pour la porter à s'irrité De ce que l'éternel l'avait rendu stérile. Mais Anne ne pouvait pas le faire Parce qu'elle connaît Dieu. Elle savait que Dieu existait. Elle avait mis sa confiance en Dieu. Elle avait recommandé son sort à l'éternel. Donc, elle vivait toutes ces choses difficilement. On ne peut pas dire que même quand on recommande Notre situation à l'éternel, Ce n'est pas douloureux la situation. Il y a des situations qui sont difficiles à porter. Il y a des situations que nous vivons difficilement. Elle vivait difficilement Toutes ces provocations continuelles De sa rivale, Penina. Et ça se comprend. Le matin, tu la vois, C'est une mortification. L'après-midi, tu la vois, C'est une flèche qui te lance. Le soir, il te voit. C'était difficile. Et ça se comprend. Alors voilà pourquoi cette femme Passait son temps à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait la journée, Elle pleurait la soirée. Et même, elle n'arrivait plus à manger. C'était trop fort. Son mari, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Il ne pouvait pas faire le miracle. Mais tout ce que le mari pouvait faire, C'est l'encourager. Avec de bons mots. Mais pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne manges-tu pas ? Est-ce que moi, vraiment, Je ne vaux pas pour toi plus que dix fils ? Des belles paroles. Des belles paroles qui auraient pu calmer, Qui calmaient de temps en temps la dame, Mais malheureusement, Ça ne pouvait pas la calmer pour toujours. Mais le mari continuait donc à l'encourager. Alors, dans ta vie chrétienne, Dans ta vie de tous les jours, L'ennemi t'enverra aussi des péninas. Il y a des péninas de ce monde Qui vont venir dans ta vie. Qui sont là pour te piquer, Qui sont là pour te faire mal, Qui sont là parce qu'ils veulent t'arrêter Dans ta masse chrétienne. Des péninas de ce monde qui sont là pour te dire, Tu perds ton temps à aller à l'église. Des péninas de ce monde pour te dire, Où est la victoire de ton Dieu Dans ce combat que tu as ? Où est la victoire de ton Dieu Dans la situation que tu vis ? Où est ton Dieu ? Montre-nous où être. Des péninas de ce monde vont te décourager A travers les difficultés que tu vas traverser Dans le but de renier Dieu. Dans le but de dire que ces promesses Ne s'appliquent pas à ma vie. Il viendra vous voler votre joie. Il viendra vous voler votre paix. Il viendra vous amener à vouloir douter De l'amour de Dieu Et de la véracité des promesses. Ces promesses sont oui et amen. Ces promesses ne changeront pas. Quand Dieu l'a dit, il le fera. Amen. Donc, l'ennemi va vouloir Avec des gens qui viennent te piquer T'enlever cette joie de suivre Et de t'attendre au Seigneur. On l'a souvent entendu Même dans l'église, etc. Pasteur, est-ce que Dieu se préoccupe Vraiment de ma condition ? Tellement tu reçois des flèches de l'extérieur Et tu viens dire ça au pasteur. Qu'est-ce que le pasteur va te dire ? Mais oui, Dieu connaît ta situation. Mais il faut s'attendre à lui. C'est tout ce qu'on peut te dire à ce moment-là. On peut t'encourager à continuer Mais il faut s'attendre à Dieu. Est-ce que Dieu connaît ma situation ? Est-ce que vraiment j'ai bien fait d'aller à l'église ? Est-ce que je suis même dans une bonne église ? Peut-être que si j'allais ailleurs, on prierait mieux pour moi. Toutes ces voix peuvent être entendues De la part des péninats de ce monde. Pour t'arrêter, pour te faire croire Que tu ne fais pas la bonne chose. Laissez-moi vous dire Que si vous cédez Si vous cédez à cette pression Si vous cédez à ces mensonges de l'ennemi L'ennemi va se frotter les mains Il aura atteint son but Le but de l'ennemi La Bible nous dit Il vient pour voler, égorger, tuer Nous empêcher d'avancer C'est ça le but final de l'ennemi Si donc vous cédez à ces mensonges de l'ennemi Vous venez de lui donner raison Donc vous allez vous faire voler Évidemment vos bénédictions Parce que vous allez être instables Vous n'allez pas garder votre foi Vous allez dire Oui ça ne vaut plus la peine Vous allez douter Vous allez perdre le goût De prier Vous allez perdre le goût De méditer la parole de Dieu Ça ne donne rien Ça fait des années que je fais la même chose Vous allez perdre le goût Ne cédez jamais aux mensonges de l'ennemi Vous allez perdre le goût D'aller à l'église Les réunions de l'église Ça va être un fardeau pour vous Vous allez perdre le goût De donner vos dîmes et vos offrandes Et même quand vous le faites Vous le faites en contre-cœur Vous risquez de perdre le goût Si vous faites trop attention Au mensonge de l'ennemi L'ennemi veut que vous ne Votre cause s'arrête là L'ennemi veut que vous Vous considériez qu'aller à l'église C'est une perte de temps L'ennemi veut que vous disiez Ben écoute Il n'y a rien qui fait avancer ma cause Donc je vais abandonner Vous allez même fuir Vous savez qu'il y a des gens Qui vous appellent Pas toujours le pasteur Quand on voit le pasteur appeler On dit Ah il veut me dire Je ne suis pas allé à l'église Vous allez même fuir Des frères et des sœurs Vous allez fuir Des appels Des frères et des sœurs Pourtant ils appellent Avec amour Pour vous fortifier Pour vous encourager Parce qu'ils savent Dans quel combat Vous êtes en train De vous river Et vous traverser Ils le savent Vous allez commencer à fuir Même les appels Rendu là frères et sœurs Dites-vous que l'ennemi Se frotte les mains L'ennemi se frotte les mains Il dit J'ai gagné ma cause Je l'ai eu Je l'ai eu Et je l'ai enfoncé Et ce n'est certainement pas Ce que Dieu recherche pour lui J'aimerais qu'on regarde Quelle a été la réaction De Anne J'ai eu une réaction Qui va nous édifier La réaction d'Anne A travers tout ce qu'elle a vécu Comme tracasserie Avec tous ses tracas D'abord on voit que Elle n'a pas eu recours Elle n'a pas dit Ah je vais voir ma mère Je vais voir Ce n'est pas mauvais De voir sa mère Mais elle n'a pas eu recours A sa famille Elle n'est pas allé chercher Refuge dans sa famille Ni auprès de ses amis Beaucoup de gens se disent Oui mais Dieu ne répond pas Moi je vais trouver le réconfort Auprès des amis Non La meilleure place C'est dans les bras de Dieu Amen Les bras du Seigneur Ils sont toujours ouverts Pour que vous puissiez venir Et il va vous porter On ne voit pas non plus Qu'il soit allé visiter Le sacrificateur Pour lui dire Bon on va s'asseoir Parce que moi regarde Ça fait beaucoup d'années J'en peux plus Non Ni auprès de sa famille Ni auprès de ses amis Ni auprès du sacrificateur Ce qu'elle a fait Elle a recouru A Dieu Elle a recouru A Dieu Et c'est le bon recours Que nous avons à voir Même les belles paroles Comme je l'ai dit tout à l'heure De son mari N'ont pas suffi A la calmer C'est des belles paroles Pourtant Mais ça n'a pas suffi A la calmer A calmer la douleur Qu'elle pouvait ressentir Elle a recouru A Dieu Et elle est allée Dans le temple Elle est sortie De 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 cet environnement Elle est allée seule Ils ont mangé Avec le rêve de la famille Et puis elle est allée Seule Dans le temple Elle s'est mise Dans un coin Et elle s'est mise A pleurer Elle s'est mise A prier Elle est allée Auprès de celui Qui pouvait la libérer De sa douleur Elle priait Dieu Avec instance En versant Des larmes Alors quand une situation Est lourde à porter Pour vous aussi Frères et sœurs N'hésitez pas A verser des larmes N'hésitez pas Ce n'est pas un signe De faiblesse Ce n'est pas un signe De manque de foi Mais versez les larmes Même si les gens Ne comprennent pas Votre position Votre situation Versez les larmes Ça vous libère Quelque part Et Dieu voit ses larmes Dieu aime voir les larmes Des gens qui souffrent Et qui pleurent Pour des situations Pour lesquelles C'est trop C'est difficile À porter Dieu aime voir ses larmes Et puis il va intervenir Pour essuyer vos larmes Mais c'est mieux De ne pas en rester aux larmes Nous ne devons pas devenir Des pleureurs De pleureuses Non Il y a des gens Spécialistes pour ça Alors si tu veux voir Des gens pleurer Il y a des pleureuses Professionnelles Mais nous ne devons pas En rester aux larmes Les larmes C'est une étape Les plaintes Parce que des fois Ça tourne à des plaintes Vis-à-vis du Seigneur C'est une étape Mais on ne doit pas rester là Il faut arriver à transformer Ces moments difficiles Ces moments de larmes Il faut les transformer En un temps de prière Un temps de prière Où vous répandez Vous répandez cette fois-ci En votre cœur Dans des moments comme ça Il y a des choses Qui vous devez repasser Tout en pleurant Repasser dans votre cœur Dans les moments de détresse Repasser dans votre cœur Ce qui va vous donner De l'espérance Pleurer ça ne vous donne Pas de l'espérance Mais dites les paroles Qui vont vous donner De l'espérance Les bontés de l'éternel Ne sont pas épuisées Amen Quand vous le dites Vous le répétez à vous-même Oui les bontés de l'éternel Ne sont pas épuisées Ces compassions Ne sont pas à leur terme Elles se renouvellent Chaque matin Alors aujourd'hui Je n'ai peut-être pas d'enfant Mais il y a des bontés de l'éternel Qui se renouvellent dans ma vie Je rends grâce pour cela Et ça me permet de continuer Ça me permet de passer À une autre journée Et d'avancer Jusqu'au moment où L'éternel fera ce qu'il a promis de faire Alors quand ça devient insupportable Frères et sœurs Dites-vous à vous-même L'éternel est mon partage Il est mon partage C'est pourquoi je veux espérer en lui Voici les choses que nous devons faire Qui vont nous donner de l'espérance La situation n'est pas encore réglée Mais nous avons de l'espérance Nous savons qu'il n'a pas fini d'agir Nous savons qu'il n'a pas dit son dernier mot Nous savons que la bénédiction de Dieu Viendra à un moment donné Elle a prié cette femme Je voudrais dire un mot sur la prière de Anne On lit au verset 11 ceci Elle fit un vœu Dans sa prière Elle fit un vœu Elle est à te demander à un enfant Elle dit En disant ceci Éternel des armées Si tu daignes Regarder l'affliction La douleur La souffrance de ta servante Si tu te souviens de moi Et n'oublie point ta servante Et si tu donnes à ta servante un fils Je le consacrerai à l'éternel Pour tous les jours de sa vie Et le rasoir ne passera point sur sa tête Wow Elle qui attend un enfant depuis longtemps Avant même de l'avoir porté Elle fait un vœu à l'éternel De consacrer Seigneur si tu me donnes ce fils Je te le redonnerai Il te servira Il sera consacré à toi Amen Elle fait un vœu Et une prière Qui ne cherche pas De satisfaction personnelle Je ne veux pas avoir cet enfant Pour le garder pour moi Je veux l'avoir Oui pour le porter Te bénir Te célébrer Mais l'élever L'éduquer Le faire grandir De manière à ce qu'il te serve Et même Elle l'a fait mieux Elle l'a apporté carrément Vers le sacrificateur Autant pour qu'il serve au temple Et ça Il se fut Un grand serviteur de Dieu Comme vous le savez Donc attention Quand nous prions Évidemment De demander des choses Pour des besoins égoïstes Anne elle se préoccupe Des intérêts du royaume C'est une folie Pour les gens Qui savent Qu'elle attendait un enfant D'entendre dire Qu'elle va donner Cet enfant à Dieu Et puis Elle va rester comme ça Non Mais ça vient de Dieu Et puis je vais le remettre A celui qui me l'a donné Et il va être Entre de bonnes mains Donc elle se préoccupe D'abord des intérêts du royaume Parce que cet enfant Tant recherché Serait consacré Au service de Dieu Et la suite de l'histoire Nous montre qu'elle a accompli Son vœu La Bible nous recommande cela Ne jamais faire de vœux Sans jamais l'accomplir Il dit Lorsque tu as fait un vœu à Dieu Ne tarde pas à l'accomplir Car il n'aime pas les insensés Ne pas accomplir un vœu Qu'on fait à l'éternel C'est devenir insensé Aux yeux de Dieu Alors ne soyez pas un insensé Aux yeux de Dieu Alors ne se précipitez pas Ne jamais vous précipitez A faire des vœux à l'éternel Si vous n'êtes pas En mesure de les accomplir Voilà pourquoi Puisqu'elle, elle a fait un vœu Et qu'elle l'a accompli Dieu lui a redonné D'autres enfants Au total, elle a eu six Six Elle a donné un Elle a eu cinq autres Dont deux filles Amen Dieu bénit Et nous apprenons aussi De la prière de Anne Une autre chose que Peu importe la réaction Des gens Peu importe la réaction Des gens qui vous observent Peu importe les commentaires Que les gens peuvent faire Il faut continuer à prier Par l'esprit C'est ce que nous avons lu Dans ce texte d'Ephésiens 6 Il dit Priez, faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Priez par l'esprit Et marchez par l'esprit Paul en parle aussi Dans Galates 5, verset 16 Priez par l'esprit C'est donc Ça vous permet de vous soumettre Soumettre A la volonté de Dieu Que ce soit la volonté de Dieu Qui se fasse A travers ma prière Et non pas la mienne Et c'est ce qu'elle a fait Elle a prié par l'esprit La volonté de Dieu C'était qu'un jour Cet enfant devienne Certainement son serviteur Et il l'a consacrée Donc Priez par l'esprit Ça vous permet De vous soumettre A la volonté de Dieu Et non Aux suggestions de l'ennemi Marchez par l'esprit Ça vous évite D'accomplir les désirs De la chair La chair Vous pouvez lui dire Oui mais ça n'a pas de bon sens Cette affaire Tu as demandé Tu attendais un enfant Pour faire ta joie Pour jouer avec Pour l'amener à l'école Pour faire ceci Pour faire ceci Et tout d'un coup La chair La chair voudrait garder Cet enfant Mais comme elle Prie par l'esprit Elle marche par l'esprit Elle ne va pas accomplir Les désirs De la chair Même chose pour nous Évidemment Au verset 14 Concrètement Quand le sacrificateur Nous lisons ceci Au verset 14 Quand le sacrificateur Pensait qu'elle était ivre Il lui dit Jusqu'à quand Seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin Ça c'est terrible Toi tu es là En train de pleurer Ça ça montre Je pense que Peut-être que le sacrificateur Ne connaissait même pas La situation De cette femme Donc Elle est en train de prier Et Elle arrive là-bas Devant Dans le temple Et le sacrificateur La voix est en train de Balbutier Donc la voix ne sortait pas Tellement elle avait de la douleur La voix ne sortait pas C'était juste Pour lui Cette femme était Ivre Elle avait bu Alors Et là Elie a émis un commentaire Un commentaire Qui n'est pas bien Un commentaire désobligeant Je trouve Envers Anne Parce qu'il la soupçonne D'être ivre Elle aurait pu Céder Aux suggestions de l'ennemi À des moments comme ça Tu es en pleine douleur Tu es en pleine prière En même temps Et on te dit des choses La chair peut réagir L'ennemi peut te dire Hey Qui est-il là Pour te parler comme ça Tu peux réagir comme ça Elle aurait pu le faire Elle aurait pu Accepter et réagir Selon ce que la chair En s'emportant Contre le serviteur de Dieu Avec des paroles déplacées Vous pouvez lui dire Quel genre de serviteur c'est Tu connais même pas ma condition Tu me soupçonnes des choses Que je ne fais pas Non Elle aurait pu lui dire aussi Au serviteur de Dieu Elle dit Mais demande au Saint-Esprit De te donner la sagesse De te donner Le discernement Elle aurait pu dire ça Mais elle s'est retenue Elle a répondu Calmement Elle a répondu Même avec respect Envers l'homme de Dieu On lit ceci au verset 15 Et il dit Non non monseigneur Non monseigneur Il l'appelle même monseigneur C'est marque de respect Envers la servite de Dieu Non monseigneur Dit-il Je suis une femme Qui souffre en son coeur Et je n'ai bu Ni vin Ni boisson Ni vente Mais je répandais Mon âme Devant l'éternel Quand vous obéissez A la voix du Saint-Esprit Vous allez bien répondre Vous allez éviter De sortir de votre bouche N'importe quoi Vous allez éviter De réagir Aux provocations De l'ennemi Aux provocations Des péninats De ce monde Il y a des péninats Dans ce monde Qui ont la mission De picoter les gens Etc Vous allez pouvoir Résister A leurs provocations Et vous pourrez Parce que vous êtes Dirigé par l'esprit Vous pourrez Donc répondre Calmement Avec respect Si jamais Il arrivait par exemple Que dans cette église Un jour Je parlais à quelqu'un Sur un ton Allez je vais dire ça De dur C'est pas mon genre Mais Ça peut arriver Que je parle sur un ton Dur Avec des termes durs Présesseurs La Bible Nous dit clairement Que Ce qui a Ne nous dit pas Ce qui a amené Élie à réagir comme ça Ça peut arriver Qu'un jour Je parle sur un ton difficile Mais vous pouvez aussi Trouver le moyen De 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 réagir mieux Sans Sans vous Vous sentir offensé Et réagir par une autre Réplique Par Une sorte de vengeance Des mots durs Non Nous ne savons pas Ce que Le sacrificateur Traversait La Bible Ne le dit pas Exactement Ce que nous savons Par contre C'est que Pendant ce temps Là-bas Dans le temple Ses fils Avaient des mauvais Agissements Alors peut-être Que c'est un père Qui souffrait Des pères Qui ont du mal A prendre leur autorité Qui ont de la difficulté A prendre l'autorité Et reprendre leur fils Mais qui souffrent De ce que les enfants font Peut-être qu'ils souffraient Des mauvais agissements De ces enfants Peut-être que Il s'est dit en lui-même Que voilà C'est ce genre de femmes Ici quand ils viennent A l'église Ivres Qui viennent provoquer Mes fils Et qui les amènent A se prostituer Avec mes fils Peut-être que toutes ces choses Passaient par la tête Et c'est qu'il Dans un excès Il n'a pas pu se contenir Qu'il a sorti Ses paroles Mais en fait C'est parce qu'il n'était pas capable De reprendre ses fils Et malheureusement Il s'est rabattu Sur une pauvre femme Qui venait juste répandre son cœur Devant Dieu Alors c'est comme ça aussi Vous pouvez Ne pas avoir une idée De la détresse Que traverse un frère Une sœur Une personne de l'église Qui vous parle mal Ou qui réagit mal Des fois vous ne comprenez pas Vous dites Mais ce frère Il n'a pas été comme ça d'habitude Il n'est pas comme ça d'habitude Pourquoi il parle comme ça Ne réagissez pas du coup au coup Il a mal parlé Je parle mal Non Vous ne savez pas Il peut vivre un moment De détresse intérieure Et donc Ce qu'il faut simplement C'est que vous trouviez le moyen De le ramener Sur la bonne position Mon point ici Ce n'est pas que Je veux défendre Les gens qui répondent mal Qui répliquent mal Pas du tout Mais je voudrais Qu'on suive l'exemple De Anne Et éviter d'envenimer La situation Elle est déjà Envenimée par les propos Qui sont sortis Mais il faut éviter D'envenimer La situation Et c'est payant Parce que nous voyons Que dans le cas de Anne Ce même homme Qui l'est traité De ivre Il change ses paroles Il prononce des paroles De bénédiction Pour Anne Et ça a été bénéfique Pour elle Il s'est rendu compte De son écart J'ai parlé mal A cette femme Elle me répond Avec tout respect Il s'est rendu compte De son écart De langage Et il a redressé La situation En prononçant plutôt Des paroles de bénédiction Qui a fait que Anne A pu enfanter le fils Qu'elle demandait Au Seigneur Et si vous lisez Le chapitre suivant Tout de suite après Quand elle a eu le fils Et tout Qu'elle l'a amené au Seigneur Elle a chanté Un cantique Un cantique spécial à Dieu Comme celui que David A chanté Quand il a été délivré De la main de Saül Je vais conclure ici En regardant Qu'est-ce que nous devons Retenir de tout ceci C'est de retenir Que les épreuves Dans la vie chrétienne Ne sont pas Toujours une mauvaise chose Il ne faut pas courir Pour retrouver les épreuves Mais quand elles arrivent Parfois Elles peuvent nous amener A prendre conscience De quelque chose Qu'on n'avait pas pris conscience Auparavant Donc les épreuves Ne sont pas toujours Une mauvaise chose Elles peuvent être Pour les gens L'occasion De se rapprocher Du Seigneur Elles sont même Une occasion De se rapprocher du Seigneur Et nous aident A découvrir Le meilleur Qu'il peut y avoir A nous-mêmes A travers les épreuves On peut se découvrir Des capacités Qu'on n'avait pas Le meilleur Qu'il y a A nous-mêmes Donc quand vous faites face A une montagne Peu importe La taille De la montagne Et il y a Il y a des montagnes Qui se dressent Souvent devant nous Ayez toujours Recours Au Seigneur Et dites-vous Comme nous l'avons lu Avec Jérémie Que la voix Nous ne l'avons pas lu Dans Jérémie 10-23 La voix de l'homme N'est pas En son pouvoir Dites-vous ça La voix de l'homme N'est pas A son pouvoir Ce n'est pas A l'homme Quand il marche A diriger Ses pas Donc c'est de recourir A celui qui veut nous conduire Vers le bon chemin Vers le droit chemin Ne vous appuyez donc jamais Sur votre propre sagesse Deuxième chose Que j'aimerais qu'on retienne C'est que Si vous ne comprenez pas Ce qui vous arrive Au regard des promesses de Dieu Parfois vous lisez Les promesses de Dieu Vous dites Mais pourquoi Cette promesse Ne s'accomplisse pas Dans ma vie Vous ne comprenez pas Ne vous arrêtez pas là-dessus Recommandez votre sort A Dieu Qui connaît votre avenir Il connaît votre avenir Et laissez-le Déterminer lui-même Le meilleur moment Et la meilleure façon De vous faire parvenir A ce qu'il a prévu Pour vous Nous nous aimerions Ça Nous aimerions Que ça passe Par cette direction Nous aimerions Que ça arrive maintenant Mais le mieux à faire C'est de se tourner Vers le Seigneur Et le laisser lui-même Déterminer Le meilleur moment Et la meilleure façon D'atteindre Le but Qu'il a assigné A notre vie Mais pendant ce temps Évidemment Il faut garder La communion Avec Dieu Veiller à ce qu'il ne soit pas rompu Et demeurer toujours Dans une attitude De foi Et la dernière chose Justement J'aimerais que l'on retienne Et c'est ce que dit L'apôtre Pierre Lorsque vous vous humiliez Dans un Pierre 5-7 Lorsque vous vous humiliez Sous la main puissante La puissante main de Dieu Et il vous élèvera Au temps convenable Si vous vous déchargez Sur lui De tous vos soucis Lui-même Prendra soin De vous Amen Il l'a fait Avec Anne Il l'a fait Devant tous Les provocations De Péninat Il l'a fait Avec David Face A Saül Et il le fera Pour vous Lorsque vous vous trouvez Devant une montagne Il est capable De le faire Pour vous Dans la situation Qui vous tourmente Présentement Ou qui vous arrivera Un jour Et que le Seigneur Nous aide A y arriver Amen Amen